Musique ... ...de plasticien africain de renom et qui va faire le tour du monde. On va la recevoir ici pour la première étape et ça c'est pour renforcer un peu la vocation panafricaine du musée des civilisations noires. La seconde exposition, comme on dit, est consacrée à la rétrospective de ce qu'on a appelé l'école de Dakar. Donc tous ces grands maîtres qui ont fait des productions incroyables ici au Sénégal entre 1965 et 1985. Et cette collection nous est présentée par FH sur la base d'une donation de Moucher Barbier qui a fait une grande collection, vraiment inédite, ici au Sénégal entre 1965 et 1985. La dernière est consacrée aux émergents, tous ces jeunes qui sont en train de vraiment renouveler l'art et la culture dans ce pays-là. On dit qu'il faut leur donner une plateforme où ils puissent s'exprimer. et cette plateforme, on va l'implanter en collaboration avec le musée Théodore Mouneau d'art africain de l'IFAN. Donc comme vous le voyez, le rôle qu'essaie de jouer le musée des civilisations noires dans tout cela, c'est d'essayer d'être l'épicentre entre tout le monde. En fait, il faut qu'on travaille avec tout le monde, il faut qu'on reçoive tout le monde, il faut qu'on prête mes portes à tout le monde si on a les moyens de le faire. Les rencontres scientifiques sont aussi au nombre de trois. Il y a une première qui est consacrée aux contemporanéités africaines qui sera introduite par M. Yacouba Konade, grand commissaire connu de tout le monde, professeur d'université à Kokodi, en Côte d'Ivoire. Et ces contemporanés africaines, c'est quand même des questions essentielles. Tout le monde dit que ce siècle est le siècle de l'Afrique-là. En quoi ? Il faut qu'on le montre. Il faudrait que les intellectuels, il faudrait que les artistes essaient de montrer quelles sont les articulations qui font réellement dire que ce siècle-là est le nôtre. Et si on veut qu'il soit le nôtre, il faut qu'on l'assume, il faut qu'on lui donne une orientation. Donc voilà, on va essayer de pousser les bouchons très loin pour voir comment les choses vont se faire. Et ce n'est pas seulement entre Africains. C'est-à-dire l'Afrique dans le temps du monde, ce n'est plus suffisant pour nous. On a toujours été dans le temps du monde. Maintenant, on veut que le monde vienne à nous. Et on va travailler pour cela, pour que les jeunes Africains comprennent que si on veut traverser, on veut transformer notre quotidien, ce n'est pas en allant nous noyer dans la Méditerranée, mais en le transformant concrètement ici. On a les possibilités intellectuelles, matérielles pour le faire. Et on va essayer de réfléchir sur cette question-là. Le second thème sur lequel on va travailler, c'est sur les continuités culturelles et la déberlinisation. Vous connaissez Berlin ? On a du travail. On a vraiment du travail. C'est-à-dire qu'en 1884 et en 1885, Bismarck a organisé une réunion à Berlin et on a coupé l'Afrique en petits morceaux. On a rompu toutes les continuités culturelles et jusqu'à présent, nous vivons dans Berlin. Donc ce Berlin-là, il faut qu'on le fasse sauter en éclats. Et que les gens comprennent que les continuités culturelles sont autrement plus importantes que les frontières et la colonisation. Quand on parle du monde de Mandeng, Bantu, Swahili, c'est des nappes culturelles incroyables. Quand on parle du monde de Pöl, c'est de Dakar à Djibouti. C'est de cela que nous avons besoin pour reconstruire l'Afrique, non pas de Berlin avec ses Ivoirités, ses Sénégalités, etc. Et la troisième question qu'on va traiter, c'est religion et société. Là aussi, c'est une question importante parce qu'il y a des extrêmes partout dans le monde, pas seulement chez les musulmans, d'ailleurs. Il y a des extrêmes partout. Il y a aussi nos religions traditionnelles dont il faut reparler de temps en temps. Et donc, il y a aussi le modèle sénégalais qui est très intéressant. Il y a quand même une coexistence assez remarquable des religions. Il y a une paix sociale qui est un peu basée sur cela. Je ne dis pas que c'est un modèle à proposer au monde, mais c'est un modèle qu'il faut essayer d'explorer. Ça, c'est les trois rencontres scientifiques que nous allons organiser cette année. Non, non, je pense qu'en fait, cette première année a été une année un peu exploratoire. Quand un bébé n'est, il apprend à marcher. Donc, nous avons appris à marcher. Parfois, nous sommes tombés. Parfois, on s'est relevé. Mais maintenant, on s'est marché. Et je pense qu'on connaît assez bien les publics auxquels on s'adresse. En termes de fréquentation, je pense que notre bilan est tout à fait honorable. En termes d'adoption de l'institution par les publics, c'est la même chose. On a quand même abrité cette année 70 événements scientifiques, culturels, etc. Donc, c'est bien, mais on peut mieux faire. Et donc, on va travailler à identifier les points de faiblesse. On les connaît à peu près. Les points de faiblesse, c'est d'abord, je pense qu'on a très peu communiqué. Ensuite, les autres points de faiblesse, c'est que, mais ça, c'est seulement maintenant que nous le savons, les publics les plus importants sont les publics scolaires. Et il faut les cibler. Les cibler, non pas pour faire de l'argent, mais pour faire passer les messages éducationnels.